C'est parti ! 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 On va continuer sur l'imagerie digestive pathologique et non-traumatique de l'abdomen. C'est parti ! 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 On commence ! Donc là on va voir les pathologies du foie, des vominières, du pompier. C'est parti ! Aïssa ! Aïssa ! Aïssa ! Aïssa ! Un petit test ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est une image et un diagnostic. Une image et un diagnostic. C'est une image et une réponse. Et bien sûr, le diagnostic n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a donné un métastase. C'est-à-dire qu'on a donné un métastase. C'est un métastase. C'est un métastase. C'est un métastase. 50 secondes. La proposition d'Hames et le cram, c'est un autre. C'est un métastase. C'est un métastase. C'est un métastase. C'est un métastase. C'est toujours les mêmes propositions, mais il y aura cinq images différentes. C'est bon ? Image suivante. Image suivante. 30 secondes. A, C, R, C. B, métastase. C, émangium. D, édacine. E, édacine. E, édacine biliaire. Image suivante. Je vais vous montrer tous les membres. Image suivante. Thi, message suivante. Œ, R, C, R, C, R, C, R, C, R, C, R, C, R, C. Mystery salty. , mystery valt. Ala. Sous-titrage Société Radio-Canada La logique, je vais vous donner un petit diagnostic. C'est un peu un peu un peu un peu. Je ne sais pas ce que tu es. Je suis heureux. J'ai l'air et je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. J'ai l'air et je suis heureux. La logique, c'est bon. C'est bien. C'est bien. Je suis dit. C'est quoi le diagnostic ? C'est ce que vous avez dit. Nous n'allons pas à apprendre. Et pour apprendre, vous n'allez pas à apprendre. Je ne sais pas. Vous devriez lancer un diagnostic. Nous n'allons pas à apprendre. Donc, vous n'avez pas à prendre un diagnostic Je l'accepte. Je n'ai pas à prendre un diagnostic. Je n'ai pas à prendre un diagnostic. C'est l'émension. C'est l'émension. Parce que, il faut argumenter. Parce que. C'est bon. C'est bon. Limite nette. Bravo. Je ne peux pas citer C'est l'émension. C'est l'émension. C'est l'émension. C'est l'émension. C'est l'émension. Je ne sais pas. Je n'ai pas de l'émension. Le contour, c'est déjà régulier. Limite nette. Alors, c'est une vision. L'émension. Le contour, c'est bien. C'est bien. Alors, c'est une lésion. Arrondie. Hyper-écogène. Limite nette. homogène, sous-capsulaire, c'est-à-dire qu'il y a un autre signe qui est très important, il y a un autre signe qui est très important, il y a une plage hypericogène, c'est-à-dire qu'il y a un signe simiologique, le renforcement postérieur, c'est-à-dire qu'il y a un signe qui est très important, c'est-à-dire qu'il y a un signe qui est très important, c'est-à-dire qu'il y a une lésion qui finit dans la forme d'ambres, c'est une lésion calcine, bravo ! Et donc j'ai vu ces critères, c'est-à-dire qu'une lésion sous-capsulaire, arrondie, un signe inférieur à 3 cm, hypericogène, homogène, limite nette, un renforcement postérieur, il y a une échographie, avec uniquement ces critères-là, qu'il y a un signe, ok, 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 tu as le diagnostic des mangéants, tu ne passes pas à une autre modalité d'imagerie. On va dire qu'il y a une lésion qui finit dans l'échographie, pour qu'on soit le scanner, soit qu'on soit le scanner, soit qu'on soit le scanner au foie, ou la voie billière, il y a l'IAG. D'accord ? Donc, uniquement avec ça, vous faites l'échographie de la mérite, quitte cette lésion-là, donc, pour qu'on puisse dire, je ne sais pas, monsieur, si tu dis qu'il y a une lésion, je ne sais pas, je ne sais pas, non, c'est une tumeur, c'est une tumeur, lésion pénine, qui ne nécessite ni une surveillance, ni un contrôle, ni rien du tout, ni une opération. Donc, déjà, comme l'homme arrive, uniquement sur ces critères-là. Si vous avez une autre anomalie, hors ces critères-là, bien sûr, maintenant, je suis bien sûr, tant que souhaité d'entre elles, maintenant, je suis bien sûr, il faut passer à une autre modalité. D'accord ? Donc ça, c'est l'émongéon. Voilà. Lésion suivante, je n'ai rien. C'est un kyste biliaire. Allez, c'est un kyste biliaire. C'est une lésion qui finit. On est encore en échographie. Un échogène. Bravo. Un échogène. Mais, un échogène, qui fait le vésicule, quel vésicule biliaire ? Il s'est passé, il s'est passé, c'est passé. En tout cas, il y a des gens qui nous rendent dans le monde. Le monde n'est pas dans l'échographie. La preuve est que, il s'est passé. La preuve est que, il s'est passé au poumon. Alors, qu'est-ce que ce biliaire ? Lésion, arrondie ? Un mycogène. Limite nette. Et qu'est-ce qu'il y a ? Un renforcement postérieur. Et le renforcement postérieur n'est plus que dans les lésions liquides. C'est-à-dire qu'il y a une lésion qui peut être récogène. On veut que l'on ne soit pas dans le scanner ou dans l'air. C'est-à-dire qu'il y a des origines liquides. C'est-à-dire qu'il y a des billières compliquées ou infectées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le scanner ou dans l'air. C'est l'échographie. Grâce à un simple cible. C'est le renforcement postérieur. Ce renforcement postérieur vous guide vers la nature de la lésion. C'est une lésion qui est d'origine kystique. Normalement, quand on est directement sur elle, il y a un renforcement postérieur. C'est-à-dire qu'il y a un renforcement postérieur. Ce n'est pas un kyst, l'émangiome. Eh bien, tout simplement parce que l'émangiome, à la base, à l'anapatte, c'est des lacis v2 engorgés de sang. Et c'est tellement comme ça, c'est des lacis. Ça fait comme une lésion kystique et ça renforce son postérieur. Donc l'émangiome, il renforce son postérieur, non pas parce que c'est une lésion kystique, mais il mime une lésion kystique. À la base, c'était des lacis v2 engorgés. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il fait le renforcement postérieur. Donc ça, pour faire un critère comme ça, pour dire que c'est un kyst biliaire. Monsieur, vous avez un kyst au niveau de votre foie. Ce n'est pas un kyst biliaire. C'est un kyst simple. Oubliez-le. Il ne faut pas, donc, un, le toucher. Deux, il ne faut pas le traiter. Il ne faut pas le surveiller. En une simple échographie, sur des critères bien stricts, on peut dire que c'est des lésions pénignes. On ne doit pas passer à autre chose. Et c'est un kyst, qu'est-ce qu'on fait dans le scanner ? Qu'est-ce qu'on fait dans le scanner ? Le signal est dans le scanner. Dans le scanner, il y a une densité. Hypodance. Et il est hypodance sur toutes les séquences, que ce soit sans injection ou après injection. Il est hypodance. Et plus que ça, il y a plein de lésions hypodance, mais il faut dire que sa densité est équidienne. Il n'y a pas de lésions d'origine. Dans le scanner, il n'y a pas d'une densité. Et selon le chiffre en unité en ce filtre, le neige, c'est une lésion d'origine. L'équidienne, aérie, graisseuse ou calcifique. D'accord ? Il y a des densités. Vous ne vous comprenez ? Il n'y a pas de lésion. Il n'y a pas d'une unité en ce filtre. L'équidienne. Il n'y a pas d'une unité en ce filtre. Il n'y a pas d'une unité en ce filtre. L'équidienne. Entre les 10 et les 20. Et la graisse. Dans le négatif, il est 40, 50, moins 40, 50. Moins 500, moins 1500, moins 1000, c'est 10. C'est une chose. Le calciique, tout ce qui est au-delà de 200, 300 et 500. D'accord ? Donc, c'est les extrêmes qui mêlent. D'accord ? Où il y a rien qui fait ça ? Pour dire que c'est une lésion kystique. Il perd signal T1. Il perd signal T1. Il n'y a pas signal T2. À l'axe. Alors, ça c'est un kyst biliaire pour le scanner. Et donc, du coup, c'est une note qui a une densité. Il a une densité liquide. Supposant que le malade, il a fait une échographie, une grosse lésion, ou il l'a fait directement dans le scanner. Donc là, je suis sûr que c'est un kyst biliaire. Alors, T1. Les lésions sont en hyposignal T1. Sauf quelques lésions qui sont en hyper. Y compris la graisse, qui est en hyper. Le reste, c'est de l'hypo T1. C'est-à-dire, nous, nous, nous avons dit que les lésions sont en hyposignal T1. Nous avons dit quels sont les lésions qui sont en hyper T2, ou quels sont les lésions qui sont en hyposignal T1. Nous avons une question pour les résidents. Les lésions en hyposignal T1. Nous avons une liste. 5 à 7 à 4 à 5, en hyposignal T1. Généralement, la plupart des lésions, 5 à 7 à 5, mais les lésions sont en hyposignal T1. Ensuite, T2, tout dépend. D'accord ? Donc, le signal de l'eau, il est en front hyposignal T1, front taich, et front hyposignal T2. Front hyposignal T2. D'accord ? et c'est bien ? Quelle est votre diagnostic ? Quelle est votre diagnostic ? Il est en hyposignal T1, front hyposignal T2. Bien-sûr, on va caractériser les lésions en fonction de leur signal. D'accord ? Donc, une lésion pystique, elle est en front hyposignal T1, front hyposignal T2. D'accord ? Ah, et c'est bien ? Quel est votre diagnostic pour ce patient ? Un pystique ? Idatique ? Parce qu'on a le... Comment est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il 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 y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui fait que c'est un pystique idatique ? Et c'est typique même, Il y en a quelqu'un, que c'est paso ? C'est une membrane flottante. C'est une membrane flottante. Et donc, cette membrane flottante ça fait à 100% je suis sûr à 100% que c'est un quistidatique je suis sûr 1000% même que c'est un quistidatique à l'aise 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 il y a 5 types de quistidatiques du foie le poumon a fait 7 le foie a fait 5 et en échographie on peut être sûr uniquement que c'est un quistidatique à 100% que lorsqu'il s'agit d'un quist type 2 ou d'un type 3 les types je nommais pas type 1 c'est un quist simple ou l'aise à l'aise à l'aise le gros problème est-ce que c'est un quistidatique ou c'est un quist biliaire c'est ça un quist simple je suis sûr que c'est un quist je suis sûr que c'est un quistidatique je suis sûr que c'est un quistidatique je suis sûr que c'est un quistidatique toutes les tailles possibles imaginez enfin vous faites le renforcement postérieur parce que c'est un quist il ne faut pas vous nous veuillez vous avez un renforcement postérieur et bien vous serez vous n'allez pas vous êtes sûr que vous vous êtes sûr que vous si vous ? si la sérologie est très bien mais la sérologie est excellente mais la sérologie peut être négative elle peut être excellente la sérologie c'est une image si on ne peut rien ça c'est un quistidateur il a un quistidatique ou il a un quistidatif C'est vrai, il faut compléter par un scanné par un IARM et le scanné par un IARM et le scanné par un IARM. Un, il a une paroi. Le kyste biliaire, c'est vrai qu'il a un épithélium, il n'a pas une paroi. Le kyste biliaire sur le plan anapath, il a un épithélium. Cet épithélium, c'est lui qui sécrète le liquide dans le kyste. Mais par contre, cet épithélium m'arrouche l'imagerie. Par contre, le kyste hydatique, il y a un phénomène, c'est un phénomène infectieux, donc il y a une infection, donc il se crée une paroi inflammatoire tout autour de ce kyste-là. Et du coup, il a ça, et c'est le signe qui fait que c'est un kyste biliaire, cette paroi-là. Et là, on passe à l'IRM. Et l'examen qui dit vraiment que c'est un kyste biliaire ou un kyste hydatique, vraiment un abdeau sûr à 100%, c'est l'IRM, parce que la paroi, elle est caractéristique par le kyste hydatique. Elle est en hyposignale T1, mais elle est surtout en hypoté 2, parce qu'elle est filement calcifiée. C'est de la fibrose, elle est filement calcifiée, donc toujours en hypoté 2. Et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic que vraiment ça a été un chirurgien. On a fait un picot, on a fait un paroi, on a fait un scanner. On a fait un scanner, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que j'ai un livre de l'IRM. Et l'IRM, c'est l'examen clé, qui va dire que c'est un kyste biliaire, pour laisser un kyste hydatique, parce que la paroi, elle est en hyposignale T2. C'est l'IRM. C'est l'IRM. Bonjour. 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 mais donc le type 2 on commence un petit peu sur les complications, il y a une petite complication de la membrane, donc elle s'est décollée du kyste, donc c'est le type 1, le type 2 donc la membrane s'est décollée, donc on a cet aspect de membrane flottante, on le voit en échographie, en scanner et en liant c'est un kyste type 2 et donc il est pathognomonique, on est sûr que c'est un kyste idatique, d'accord le type 3 c'est le multivésiculaire, les petits vésicules, plein de petits vésicules, et ça c'est pathognomonique le type 3 est le multivésiculaire et les pathognomoniques du kyste idatique, donc 2 ou 3, je suis à 1000% sûr que c'est un kyste biester, c'est 3 types, le type 2 un quant dans ce cupide et un qui est étranger le 4e type c'est le kyste pseudo gon, du coup je me recrasez le cou et on aime encore cette constructrice un document mais c'est autorisé c'est le kyste pseudo tumorale et je perds quand on Manual une tumeur. Je dois passer à une autre modalité d'imagerie, que ce soit le scannère ou l'IARF, parce qu'il mime une tumeur. Le type 5, c'est ce qu'on appelle le kystidatique guéri. C'est le kystidatique totalement calcifié. Il est totalement calcifié. Et c'est le type 5 sur le plan simiologique. C'est une lésion hypericogène avec un calcifié, donc avec un condombre postérieur. Voilà. Et elle est totalement calcifié. Et donc ça fait le type 5. C'est une lésion hypericogène. C'est une lésion hypericogène dans le foie. C'est une lésion hypericogène dans le foie. Voilà, ça fait une lésion calcifiée dans le foie. C'est une lésion hypericogène, mais très probablement c'est un kystidatique. Alors, on peut compléter par un scanner ou par une IRM pour confirmer le diagnostic. D'accord? Et donc, je vous remercie. Quand vous avez besoin de scanner ou de IRM, notamment un scanner ou un kystidatique. Quand vous avez besoin de type 1 ou le type 4, autre que le 2 ou le type 5 même. Notamment le type 4, c'est le pseudo-tumoral, parce que ça mime une lésion tumorale. Et il y a des kystidatiques multiples. J'ai de multiples kystidatiques. Donc, je dois vérifier véritablement le nombre et la distribution des lésions par un scanner. pour que le chirurgien puisse savoir plus le cas ou moins. Et si le patient, le chirurgien, il va être opéré, le chirurgien, il va demander un scanner. Et il va savoir le rapport vasculaire. Pour que les patients, ils vont être opéré. Ou ils vont savoir ce qu'ils ont. D'accord? Ce sont les rapports vasculaires. Généralement, surtout que la plupart des histidatiques, on les opère. Généralement, on demande un scanner dans le cadre préopératoire. Ça, c'est la demande la plus fréquente, avec le type 4, avec le multiple, etc. Nous avons compris que les histidatiques sont classées excellentes. On passe à l'image suivante. C'est quoi le diagnostic ? Très bien, à chaque fois que vous avez de multiples lésions sur n'importe quel organe, il faut évoquer l'origine secondaire. Irrégulier. Hippodense. Ça, c'est un scanner ou c'est une IRM ? Allez. Bonsoir. allusion, « Abitza. 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 vous n'avez pas à voir deuxômetros, je n'ai pas trouvé ce mail. 1. Il n'y a pas besoin d'un scanner, il n'y a pas besoin d'un scanner. Il n'y a pas besoin d'un scanner. Il n'y a pas besoin d'un scanner. Les grosses lésions, tailles variables, hypodenses, après injection du produit de contraste, il n'y a pas besoin d'un scanner injecté. Mange un scanner sans injection. Il n'y a pas besoin d'un scanner. Il n'y a pas besoin d'un scanner. Le vaisseau est un scanner, il n'y a pas besoin d'un scanner. Donc c'est un scanner injecté. Il faut toujours aller chercher. C'est une lésion, c'est de multiples lésions, de tailles variables, de contours plus ou moins irréguliers, surtout l'écart. C'est une épodense après injection du produit de contraste. Et dans les grosses lésions, il y a une nécrose centrale. Il n'y a pas besoin d'une nécrose centrale. Il n'y a pas besoin d'une nécrose centrale. Oui. Il y a des petites lésions qui ont une épodense, c'est tissulaire, ce qu'on appelle maintenant tissulaire. La densité, c'est une densité tissulaire. La partie ici, elle est tissulaire, c'est la partie périphérique. Et la partie centrale, elle est épodense, elle est nécrotique. C'est bon, la partie centrale, elle est nécrotique. La partie centrale, elle est nécrotique. La partie centrale, elle n'est plus alimentée dans le kimo. Il y a uniquement la zone solaire périphérie qui est alimentée. Et donc, il y a des petites lésions. Il y a des caractéristiques de métastases, de lésions secondaires. Bien sûr, on peut aller encore plus loin sur le scanner IARN. Il y a certaines caractéristiques. Elle n'est à peu près l'origine de la métastase, ou quelle est l'origine de la tumeur d'origine. D'accord? Donc, elle type un apathe. Alors, le dernier cas, c'est quoi? C'est un CHC. C'est un CHC. C'est un CHC. C'est un CHC. O que c'est un CHC? Ce n'estало pas, c'est un CHC? Ça ne ind universities. Le méde de clearlyIAIR. Normal war je comprend cette machine. C'est bien. Ce n'est pas possible, brefmmel. Alors, on fait tout l'organe à peu près, il a son propre protocole de scanner. Il y a un petit type d'inclinicien qui a dit que le radiologue a un bilan d'extension d'une tumeur X ou un bilan d'extension d'une tumeur Y. Ce n'est pas le même protocole de scanner. Au scanner, on a des protocoles. Il y a un scanner à l'abdominal. Le scanner à l'abdominal est différente entre tous les mrives et les mrives. D'indications à l'indication. C'est-à-dire que les radiologues travaillent sur les indications. C'est-à-dire qu'il y a un scanner à l'abdominal. Non pas pour le refugier, mais juste pour savoir le bon protocole. Par exemple, on ne fait pas le bon protocole de scanner égal à un diagnostic raté. 100%. On voit tous les jours. On voit tous les jours des diagnostics ratés. Non pas parce que le radiologue m'affouche, mais parce que son protocole n'est pas adapté. Donc, on est en train d'interpréter des images. Quelles sont les images à l'abdominal ou l'anercie ? Sur certains, ton diagnostic raté. On voit que ton diagnostic raté. D'accord ? Donc, le protocole du scanner, ou le protocole de l'IRM, il doit être adapté à la pathologie. Donc, il y a un protocole de scanner. Ça, c'est ce qu'on appelle l'angioscanner hépatique. C'est un angioscanner hépatique. Et bien sûr, ça peut être une question d'examen. Alors, l'angioscanner hépatique fait quatre phases. Une première phase, c'est le sans injection. C'est la séquence de référence. Une séquence qu'on appelle artérielle hépatique, qui est à 35 secondes. Artérielle hépatique à 35 secondes. Le foie, il a son propre temps artériel. Le pancréas, il a son propre temps artériel. Il est à 35 secondes. Le pancréas, son temps artériel, il est à 45 secondes. Maintenant que je vais explorer une tumeur du pancréas, il est à 45 secondes. Après, on a ce qu'on appelle l'équilibre. C'est le temps portal. Ça y est, dame nous sommes les 20 portes. Et on a l'équilibre dans le foie. Et là, c'est le temps portal. C'est le temps le plus utilisé en scanner. Et après, on a le temps tardif hépatique. Que pour le foie. Il est à 3 minutes. Donc, on a 4 temps. C'est ce qu'on appelle l'angioscanner hépatique. Un sans injection. Un artériel hépatique à 35 secondes. Un portal à 70 secondes. Et un tardif à 3 minutes. Et ça, ça s'appelle le protocole d'angioscanner hépatique. A chaque fois que je vais explorer une lésion hépatique, j'ai une lésion hépatique. Je dois l'explorer avec ce protocole-là. Ce protocole-là, il y a une quantité de produits de contraste. Il y a une concentration du produit de contraste. Il y a un débit d'injection du produit de contraste. Il est vraiment très, très, très codifié. Bien sûr que je ne peux pas porter un diagnostic. Le diagnostic de CHC, c'est une des tumeurs et le neuroblastore. Les deux tumeurs, on peut faire le diagnostic uniquement à l'image. Il y a une prise en charge de l'assurance. Il y a un traitement de chimiothérapie. Même si tu te dis, je suis sûr que c'est une lésion tumorale. Il y a une lésion. Et malgré ça, il faut partout dans le monde avoir la preuve en apacte. C'est pour ça qu'on fait les biopsies. Il faut avoir la preuve en apacte. Le CHC, il y a certaines conditions. Elle est la cirrhose, c'est-à-dire quelqu'un qui est cirrhotique, avec une lésion qui est hypervasculaire au temps artériel, surtout hypervasculaire au temps artériel, où elle se lave au temps portable et tardif. C'est-à-dire que ce lave est hypodense par rapport au foie adjacent. Ce lave est la gâle, 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 la gâle. Le produit de contraste est donc lésion. Il y a une réussement artériel précoce, un réussement artériel, une hypervascularisation et un lavage au temps portable ou tardif. avec une cirrhose, je suis sûr à 100% alcoolimier que c'est un CHC. C'est un carcinome patocellulaire. D'accord ? Et on a une autre caractéristique du CHC. Surtout qu'il y a une barrage, il y a une paroi ou une fêche, il y a des gens qui ont vu. Il y a des gens qui ont vu. C'est une pseudo-capsule. C'est une pseudo-capsule. Et donc là, on a deux signétiques de réussement. Ils ont des gens qui ont vu. 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 Un artériel à 45 ans. Donc 35-40. Le portale et un tardif. On a une lésion qui est hypodense. Spontanément hypodense. Un réussement artériel précoce. Par rapport au foie. Par rapport au foie. Un lavage. Un lavage avec une capsule. Une pseudo-capsule. Et donc là, votre diagnostic pour le premier, c'est quoi ? C'est un CHC. C'est un CHC. Un réussement artériel. Et un lavage au temps portal. Et avec une option. Une capsule. Donc ça fait la totale. Je suis sur Elf Belumier. Et je n'ai pas besoin d'aller biopsier ce malade. C'est un CHC. Et puis, on peut entamer le traitement du CHC. Par contre, le Louta. Ces deux tumeurs que vous devez connaître. Hoppa. Alors, Louta. On a sans injection. Hypodense. Jouze hypodense par rapport au foie. Un réussement. Il faut en mode. Il faut voir en mode. Pour le coureur vers le pan. Périphérique. Et au cours du temps. J'ai toujours fait un réussement. On voit qu'il y a un réussement. Au niveau de l'écran. Donc Rive. Et donc, du coup. Il y a un réussement. On dit un mode périphérique. avec homogénisation progressive au cours du temps. Sauf qu'il y a un peu de temps artériel. Il y a un peu de temps artériel. Il y a un peu de temps à la périphérie. Mais en mode, il y a un peu de temps. Et là, un peu de temps. C'est les lacis veineux qui sont en train de se remplir doucement. Les mangiants, c'est des lacis veineux. C'est des lacs de sang. Et donc, c'est les lacis veineux qui sont en train de se remplir doucement de la périphérie jusqu'à l'écrit. Au bout d'écrit, on a une homogénisation. On n'a pas de achat. On a une homogénisation. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et ça fait le diagnostic des mangiants. Donc, on va voir ce qu'il y a un examen. On passe au suivant. Au début, on va voir. Alors, 45 ans, douleur récurrente de l'hépochandre droit. Elle est apéritique. Elle a une sensibilité au niveau de l'hépochandre droit. Alors, quel examen vous allez réaliser ? L'hépochandre droit. L'écho, parce qu'elle va explorer très bien le foie et les... et vésicule biliaire et voie biliaire. Et donc, c'est une échographie abdominopelvienne. Ça, c'est une échographie d'une vésicule biliaire. Ah, elle est un écogène avec le siège de lésion hyper-écogène avec un condombre postérieur. et ça fait des... des... des léthiases vésiculaires. Donc, la patiente, elle a des léthiases vésiculaires. Madame, vous avez des léthiases vésiculaires simples, non compliquées. Très bien. On l'a adressé au chirurgien et un mois plus tard elle développe des douleurs épidastriques violentes. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques ? Qu'est-ce qu'elle a fait que ça se passe ? Hein ? Ils ont migré, ils sont passés où ? D'accord, donc léthiase de la voie de l'air principale. Un. Deux. Quand vous êtes là, léthiase de la voie de l'air principale, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Une. Organe adjacent. Comme un papille ou comme un ajoé. Inflammation. Une. Une pancréatite aiguë. Bravo. Hein ? Hein ? Pourquoi est-ce qu'elle a fait la complication ? Tout simplement, elle fait des coliques hépatiques. Les coliques hépatiques, ça peut se... On a dit comme si on a la fibrille, la ectère, la voie de l'air, on a juste des douleurs. Donc, on a fait la chambre. Donc, ça peut être des coliques, des simples coliques hépatiques. Une autre complication ? Les... 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 Les vésicules biliaires, léthiase, je suis en train de dire. Une infection de la vésicule, comment on s'appelle ça ? Une cholecystite égule, léthiase. Et donc, on a quatre diagnostics à peu près. Et donc, quel examen faut-il faire ? Cette fois-ci ? Alors, la plupart, la plupart des léthiases vésiculaires, je ne peux pas le scanner. Tout simplement, c'est une échographie. Quand l'échographie est rapé, il est bien. Le colique hépatique, il n'y a aucune complication. Il n'y a aucune complication. Il n'y a aucune délite de léthiase vésiculaire. Léthiase de la voie biliaire principale. J'ai besoin d'un examen qui me montre une dilatation des voies biliaires et de la voie biliaire principale. L'échographie peut très bien me le montrer. Le colécystite égule, l'échographie, 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 très, très bien. Et même le diagnostic de colécystite égule se fait à l'échographie. Il y a une suspicion en rive. Je sais qu'il y a une colécystite aiguë sur le scanner, comme par exemple, à l'échographie. Mais je n'ai pas de colécystite aiguë sur le scanner. Je n'ai pas de rajouter l'échographie. Le chirurgien ne me dit pas que je n'aime pas le scanner. Je n'aime pas l'échographie. Est-ce que je trouve cette paroi épaissie, feuilletée, maoujoude ou la mèche maoujoude ? Tu peux le voir uniquement en échographie. La pancréatite égule, c'est un diagnostic qui est clinico-biologique et non pas radiologique. Voilà. Alors, on a fait notre écho. A votre avis, qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est la voie biliaire principale. Et ça, c'est notre litiasse. Et donc là, c'est une... C'est une litiasse de la voie biliaire principale. Qui fait ça, ma chmé ? D'accord. D'accord. Mais c'est une migration, c'est une litiasse de la voie biliaire principale. La voie biliaire principale, c'est une litiasse de la voie biliaire principale. Alors, si on a réalisé un scanner, c'est un calcul qui est dans la voie biliaire principale, on va retrouver une dilatation des voies biliaires ultra-hépatiques, une dilatation de la voie biliaire principale. Elle est là, la voie biliaire principale. Et si on a de la chance et que c'est un calcul calcique, ça, c'est de la chance. C'est de la chance. Et on peut le retrouver. Il est là, ce calcul. Il est là, le calcul. D'accord. Ça, c'est de la chance. Mais vraiment, la plupart des cas, ça, parce qu'en général, les litiases dans la voie biliaire, même si on a dit que les litiases du rat, ça, c'est des litiases cholestéroliques. Ou le cholestérol ou la graisse, donc on ne les voit pas. D'accord. Alors, si la lipazimie est élevée, quel serait votre diagnostic ? Une ? Excellent. Une pancréatite aiguë aussi d'origine litiasique. Alors, quel examen vous allez le réaliser ? Et dans quel délai ? Pourquoi il faut faire ce délai ? Alors, quel examen ça ? Ouah, il ne faut pas faire l'examen. J'aimerais savoir la bière. Vous allez le découvrir après, mais les chirurgiens, ils ne peuvent pas avancer sans imagerie. L'imagerie, elle est hyper demandée. D'accord ? Quel examen faut-il réaliser ? Pancréatite aiguë ? L'échographie. Oui, elle a montré, elle montre l'origine de l'échographie. Le pancréat, en matière de pancréat, l'échographie m'est élevée. Généralement, on a du gaz digestif, donc le pancréatite aiguë. On a du gaz digestif, on a un arrêt un petit peu de péristaltisme, il y a de l'inflammation, il y a de l'irritation. Donc, on a des choses généralement. C'est le scanner. Alors, scanner ou IRM, il faut faire le scanner, parce que le scanner, il est le plus accessible et le plus disponible pour faire l'IRM. D'accord ? C'est une question de disponibilité. Donc, ce qui fait que, les recommandations, OK, on peut faire l'IRM, mais les recommandations, il vaut mieux faire un scanner, parce que c'est disponible, etc. Donc, ce qui fait que, dans le cas de pancréatite aiguë, on fait un scanner. C'est les recommandations mondiales. Donc, moi, je pense que, par exemple, dans la clinique Mayo, je pense qu'il y a un pancréatite aiguë et qu'on a fait un scanner. Pas du tout, ils vont faire un scanner. C'est disponible, OK, mais les recommandations, c'est un scanner. Donc, on fait un scanner. Et quel délai, et pourquoi ? Le mérite aiguë, ou le moujou, ou le saïe, ou le caarde, ou le réclat, ou le réclat, ou le réclat, minimum 48 heures. On peut aller jusqu'à 5 jours. Mais minimum, c'est 48 heures. 48 à 72 heures, mousse de l'hospitalisation, les débuts de la douleur. C'est-à-dire que, on a fait un pancréatite aiguë, on a dit, on a dit, on a fait un scanner. On a fait un scanner. Et on a fait un scanner. Et bien, le troisième jour, on a fait l'urgence. C'est vrai que, ce jour-là, je suis admis à l'hôpital, mais ce jour-là, je dois faire mon scanner. Je fais mon échographie. L'échographie, c'est elle qui va nous dire, le diagnostic, est-ce que c'est une pancréatite aiguë, d'origine lithiazique, oui ou non. L'échographie, de loin, je fais mon scanner en matière de lithiazique de la visicule miliaire. D'accord. Et je fais mon scanner pour le bilan d'une pancréatite. Donc, la pancréatite, elle a un bilan. Et c'est quoi le bilan de la pancréatite ? Il faut la classer. Est-ce que tu as fait la classification de la pancréatite ou la ? Non. Non. On fait le cours. Ah ! Ah, c'est des classes. C'est des femmes à stade A, stade B, stade C, stade D, stade E. C'est une tumeur. C'est une tumeur. C'est une tumeur. C'est une tumeur. C'est un pancréat normal. Enfin, c'est une tumeur. OK. Sur le plan biologique, il y a une lipazimie qui est élevée. Mais sur le plan imagerie, c'est une pancréatite stade A. Il n'y a rien. B. Il y a juste une augmentation de la taille du pancréat. Le pancréat m'a un fort choix. D'accord ? Et donc, A et B, on les appelle les pancréatites aigus eudémateuses. Tranquille. Et ça, c'est les pancréatites bénignes. A partir du C, ça commence à se compliquer. Il y a une augmentation du pancréat, de la taille du pancréat, mais il y a une perte, ce qu'on appelle l'enna, ou les lobulations du pancréat. Il y a des lobulations le pancréat. Et il y a une perte ici, mais type B, il y a une perte de lobulations. Type C, bien sûr, il y a une perte de lobulations, mais la graisse tout autour du pancréat, elle est infiltrée. Et donc ça, c'est un type C. Le type D, il y a une augmentation, il y a une infiltration. En plus de ça, il y a une coulée de nécrose. Une seule coulée. Il y a deux coulées de nécrose. On a de l'air en péri pancréatique, et là, c'est le stade E, le Balthazar. Donc ça, c'est la classification de Balthazar. Il y a un index de gravité de la pancréatique. Dans les classifications standards de Balthazar, il y a un nécrose pancréatique. Donc, si c'est pas de nécrose, il y a zéro point, sauf qu'on a obtenu des points zéro, un, deux, trois, quatre, quatre. Par contre, s'il n'y a pas de nécrose, on a zéro point. Si on est inférieur à 30, c'est deux points. Entre 30 et 50, ça fait quatre points. Et juste à titre d'information, ce score-là, il est corrélé à la mortalité. Un score de 10, c'est une mortalité de plus de 50%. Tu sais que ta malade, il est grave, il va mourir. Tu sais déjà, tu peux annoncer à la famille que c'est un diagnostic qui est grave, que le patient, il a une chance sur deux. Tu peux lui dire qu'il a une chance sur deux de survivre. D'accord ? Donc, c'est ça l'importance du scanner. C'est classer la pancréatite sans score à peu près avec le pronostic du malade. D'accord ? Je parlerai, monsieur le prof. Alors, il est vrai, c'est que le micro est dans les 0.2-3-4. Si je reviens sur celle-là. Le des manteuses, c'est le micro-tik. Le micro-tik. Le micro-tik. Et bien sûr, tout le monde se trouve sur le pancréatite, Dans la classification, que ce soit en micro ou en stade de Balthazar, bien sûr c'est une pancréatite de plus en plus grave. Et tout le monde est grave, tout le monde est mort. Les pancréatites, c'est... Ok, il y a des mérides sur la chirurgie ou sur le réa, mais généralement on ne les opère pas. On opère les pancréatites, c'est uniquement dans les pancréatites graves avec un effet de chauve. Sinon on ne les opère pas, on ne les opère pas. Alors donc ça c'est une pancréatite de quel type ? Surtout les lobulations pancréatiques. Alors des lobulations pancréatiques. Des lobulations. Là c'est le même malade. Là c'est un pancréas qui a perdu, donc c'est un pancréas gonflé. Donc déjà type B. Est-ce que l'infiltration a un jour des périples pancréatiques ? Qu'est-ce que l'infiltration a un jour ? Est-ce qu'il y a une coulée de necrose ? Qu'est-ce qu'il y a une coulée de necrose ? C'est une coulée de necrose. Ça 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 c'est une coulée de necrose. Donc on a plus que... Il y a une coulée de necrose. Il y a une coulée de necrose. Le pancréas s'appelle le pancréatif. C'est que le sucre pancréatique, il y a une coulée de necrose. Il y a des enzymes. Normalement destinées à détruire les aliments. Il y a des protéines essentielles. Il y a des acides aminés. Il y a des enzymes normalement destinées à détruire les aliments. Il y a des enzymes en ce qui se passe. Il y a des enzimes en ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Et donc ça fait des coulées de necrose. C'est des parties en ce qui se passe. Et donc ça fait des coulées de necrose. C'est des parties en ce qui se passe. Si on a des gréces qui se plouent à l'intérieur. Il y a des choses à comprendre. Alors juste pour savoir que dans les pancréatites graves, tellement on s'enche le sucre, que c'est une pancréatite grave, on ne peut pas s'encher. Il y a des sucres d'éléments qui se passe dans le monde. Les intestins, ils se passe dans le monde. Et il y a des sucres qui se passe dans le monde. Il y a des sucres qui se passe dans le monde. C'est de la chimie. C'est de la chimie. Par exemple, il y a des sucres abdominales. Il y a des sucres pancréatiques. Ça, c'est dans les pancréatites graves, ça existe. Et donc, c'est une coulée de necrose. C'est de la necrose, c'est hypodense. On a plusieurs coulées de necrose. Donc déjà, on est dans quel stade ? Plus que deux coulées de necrose, c'est un stade E. On a une nécrose parenchymateuse. Ça, c'est dans le parenchyme pancréatique. Ça, c'est un parenchyme pancréatique normal. Et ça, c'est la nécrose pancréatique. Donc là, on a un minimum de 30%. Donc, on est entre 30 et 50%. Quelle est l'éthiologie de cette pancréatique ? C'est une éthiologie de l'éthiologie. C'est une éthiologie de l'éthiologie. Quelle est l'origine de cette pancréation ? C'est une éthiologie de l'éthiologie. C'est une éthiologie de l'éthiologie. Deux calculs. Donc, c'est une pancréatique aiguë. Stade E. D'origine de l'éthiologie. C'est une éthiologie de l'éthiologie. Vous avez identifié une complication d'origine vasculaire. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est une éthiologie de l'éthiologie. C'est vraiment l'éthiologie, un pancréatatiste aiguë. C'est une éthiologie de l'éthiologie. C'est probablement l'origine météorique. C'est tout de suite, c'est les détails semiologiques. C'est un pancréatif. Entre les éthiologies à l'éthiologie. Notamment alcooliques. On a des signes, C'est une pancréatite d'origine alcoolique. On a des pancréatites d'origine d'une malformation, entre autres, une pancréadivision, etc. Donc on a des signes de l'origine d'un pancréatite. Mais à votre niveau, l'étiazique n'est pas l'étiazique, c'est facile à l'amener. Si on a des scanners, il s'agit d'un visicule bilier. Si on a des signes de l'étiazique, on a des signes de l'étiazique, on a des signes de l'étiazique, on a des signes de l'étiazique. On n'est pas à chercher l'étiazique, on a des signes de l'étiazique, non. Il faut juste avoir des éléments fixes, ou à l'intérieur, simple. D'accord ? Alors, nous avons des complications de pancréatite, c'est que vous avez des lésions vasculaires. Une des complications vasculaires, c'est ça. Et ça, c'est le transport une plage hypodense, et c'est une thrombose. C'est une thrombose du transport. D'accord ? Elle est là. Ça, c'est une thrombose du système port. C'est une des complications vasculaires dues à la pancréatite aiguë. Je n'ai pas envie de dire que la pancréatite aiguë. Je n'ai pas envie de dire que la pancréatite aiguë. Hypodense, c'est-à-dire, calcification, c'est hyper dense. L'os est hyper dense. La lithiase est hyper dense. Maintenant, il est hypodense. Je n'ai pas envie de dire que c'est la pancréatite. C'est une petite énergie. Je n'ai pas envie de dire que la pancréatite aiguë. Je n'ai pas envie d'aller à la pêche. Vous n'avez pas envie d'aller voir un autre, il n'est pas envie d'aller voir un autre ou un autre. Donc, c'est la pancréatite aiguë. C'est la pancréatite. Ma question, les prentes de te la cire ? On m'a acheté la worcette ? On m'a acheté la worcette. On m'a acheté la cire. Des questions de tafette, Ah bébé ? Ou ou la C ? Ou la D ? C'est un tant pour oise. Je m'ai acheté les nécrox. Je m'a acheté les brûles. Ils ont essayé de trafler les coulisses de la nécrose, surtout qu'il y a un rythme de la nécrose. Il y a un rythme, un rythme, un rythme, un rythme, un rythme et un rythme. Les lobulations sont physiologiques. La graisse est normale, il n'y a pas de coulisses de la nécrose. Il n'y a pas de coulisses de la nécrose. C'est bien le suivant. C'est ce qu'on fait par rapport à l'héber. C'est l'obulation. Il n'y a pas d'aujourd'hui. La graisse autour du pancréas est claire ou nette ou infiltrée ? C'est clair. Quel stade alors ? Il est arrêté comme un sac. Le pancréas est augmenté de taille et perdu. C'est l'obulation physiologique. La graisse autour. Infiltrée, y a-t-il des coulisses de la nécrose ? Pas vraiment. C'est un stade C. Et là, c'est un stade combien ? Il n'y a pas de coulisses de la nécrose. Il n'y a pas de coulisses de la nécrose. Donc logiquement, c'est un stade D. Voilà. Alors, c'est quoi cette complication de la continuité du nécrotique ? Donc nécrotique, ça veut dire qu'on sait. C'est quoi cette complication ? Voilà, les gens. C'est parti. Il est là. Il est là ! Il est là. Identifiez cette complication post-pancrétite aiguë nécrotique. C'est une bonne voiture. Donc c'est une collection organique organisée, c'est de la nécrose qui est organisée, vous voulez être sous forme de collection parce que c'est un signal, une densité hypodense avec une paroi, ça, ça survient au-delà d'un mois et c'est une collection microtique organisée, alors qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Chirurgie, excellent, autre ? On ne traite plus ? L'excision, l'excision chirurgie, mais l'excision en tant que les accès. Alors il y a ce qu'on appelle une autre spécialité, la radiologie, qui s'appelle la radiologie interventionnelle. Alors c'est vrai qu'on fait le diagnostic d'un côté, mais on traite de l'autre côté. Et le CHC, c'est ce qu'on a dit, c'est le premier traitement, c'est ni les chirurgiens, ni les oncologues, ni les gastrologues. Donc nous avons en même temps le diagnostic de CHC, on doit faire du temps pour le traitement, parce qu'on traite le CHC. Qui est ma chirurgie ou elle a fait ma chirurgie. Donc entre autres, ça c'est le plus simple, c'est ce qu'on appelle, comme en traitement, je n'ai pas la radiologie interventionnelle, c'est un drainage percutané. Donc notre chlou, qui fait un hacka, on va prendre le thé, et on ne va pas dire qu'on va prendre le thé ou qu'on va prendre le thé ou qu'on va prendre le thé, tout simplement pour respecter l'anatomie. Alors la chlou, elle est en situation rétro-péritonéale, et donc on ne doit pas aller entre péritone et rétro-péritone. Donc c'est ce qu'on appelle le traitement, c'est le postérieur, pour respecter le rétro-péritone. On ne veut pas communiquer péritone et rétro-péritone. D'accord ? Tout simplement. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle le four. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Oui, d'accord. C'est le rétro-péritone et rétro-péritone. D'accord ? C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Un, on fait le diagnostic. Deux, on fait le prélèvement bactériaux et on adapte le traitement interne. Trois, le mrive, il n'a pas de cicatrices. Il n'y a pas de chirurgie. Les complications postes. Il est sous anesthésie locale et non pas sous anesthésie générale. Et ça prend un quart d'heure. Alors que la chirurgie, déjà, vous avez les huites pour le paroi, un quart d'heure. D'accord ? Donc c'est plus rapide et plus efficace. Et c'est bien pour le mal. Alors, ça c'est une pancréatite. Il a fait une autre complication vasculaire. C'est la deuxième complication vasculaire la plus fréquente. C'est la radiologie interventionnelle. Mais complication vasculaire, question d'examen. Ah, c'est bien ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est plus rapide et seulement dans le bas du pays. C'est plus rapide. Qu'est-ce que c'est ? Il se passe. C'est plus rapide. C'est plus rapide et un peu comme ça. Il se passe. C'est plus rapide et seulement dans le pays du pays. C'est plus rapideux ? Un aneurysm qui a llamé un pseudo-aneurysm. Un aneurysm qui a générablié par rapport. un pseudo-anivrisme, il y a eu une agression de l'artère et c'est une mauvaise réparation de l'artère et donc c'est un faux anivrisme c'est un faux anivrisme de l'artère gastro-diodénale poser un traitement il faut le traiter le pseudo-anivrisme c'est une bombe dans le corps humain c'est une artère qui n'a pas de parois et une artère qui n'a pas de parois à tout moment elle peut éclater c'est un état de choc hémorragique alors proposer un traitement une endoprothèse oui une endoprothèse c'est beaucoup plus simple alors la surgit alors la surgit la surgit la surgit la surgit la surgit c'est la catastrophe c'est un état de choc et il n'y a pas de parois qui ne l'a pas de parois il faut s'enchequer il faut s'enchequer il faut s'enchequer il faut s'enchequer donc il faut s'enchequer Il y a quelque chose d'autre, il y a une gastro-déodénale sur la tête du pancréas. Il y a une gastro-déodénale, il y a une tête du pancréas. C'est sur le plan chirurgical. Médicaments, oui, pourquoi pas, mais le médicament ne fait rien du tout. Quand on a une bombe, on dit qu'il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de bombe, mais il n'y a pas de bombe. Mais on peut proposer l'embolisation. Et ça, c'est l'autre versant de la radiologie interventionnelle. Et donc, c'est le même malade comme tout à l'heure. C'est le radiologue interventionnel. C'est CVT. Mais après, la radiologie interventionnelle, on traite presque tout de la radiologie interventionnelle. Alors, donc là, du coup, on a fait... Il est là, le pseudo-anévrisme, il est là. Et on a fermé l'artère. Tout ça, ça se fait sous anesthésie locale. Il n'y a pas de bombe. 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 Et les minutes de bombe. N'y a pas de bombe. Et les éléments de bombe. Et les pancréaties, cauchem feelingne. Et les complications crées. Cauchem feelingne. Alors, vous n'avez pas de gros malade. Peut-être que vous avez déjà attiré la docor Cool. Mais si vous aviez deように baredes de pacification, vous n'avez pas d'organiser une licence. C'est comme si on a un nécrose, juste avec A, B, C, D, E. C'est l'origine de la maladie, c'est l'origine de la maladie, c'est l'origine de la maladie, c'est l'origine de la maladie. C'est l'origine de la maladie. On passe au suivant, dans le dernier cas. Donc douleurs épigastriques récurrentes, sans autres signes, on a demandé un scanner. Un scanner demande de qualité, ok? Avec injection, on a sans injection. Avec injection, parce que déjà on a ça, on a la haute qui est rehaussée, on a le vaisseau dans le foie qui est rehaussé. Alors, alors qu'est-ce qu'il montre ce scanner? Il montre un article dans la description, C'est un tomatronique diagnostique. Alors, il montre un pancréas atrophique, il montre un pancréas atrophique, avec des calcifications dans le pancréas, atrophique, calcifications dans le pancréas, et avec une dilatation modérée du virsong, du canal pancréatique principal. Alors, tout ça, ça fait que le diagnostic, standard, tranquille. C'est là? C'est là? Alors, on s'est rendu compte qu'on a l'amélière, on a l'asthelé les organes, on peut glûmer, mais on a l'asthelé les organes du pancréas. Il y a deux éthiologies, il y a deux maladies. Il y a l'inflammation, et il y a la tumeur. Il y a une pancréation, il y a une autre. Il y a une inflammation ou une tumeur. Il y a une inflammation. Il y a une inflammation. Il y a une inflammation. Il y a une pancréatite. Il y a une pancréatite aiguë. Il y a une pancréatite chronique. Il y a une tumeur de l'autre côté. Il y a une inflammation. Il y a une inflammation. Il y a une pancréatite aiguë, il y a une pancréatite aiguë. On l'a placé clinique ou symptomatologie ou imagerie. Il y a une pancréatite chronique. Il y a une des formes de pancréatite chronique. Il y a une pancréatite chronique. Il y a une pancréatite chronique. calcifiant est-ce que c'est bon ou pas bon non, c'est une pancréasite chronique calcifiant, d'accord simple un pancréas atrophique des calcifications et une dilatation modérée d'une version vous avez compris vous avez compris ah et c'est bien au bout de 4 ans ce patient il repensure pour des douleurs abdominaires tout à l'heure il n'avait rien, comme si il font des pancréasites à répétition alesh ils ont des douleurs les pancréasites chroniques parce qu'ils font malheureusement des pancréasites aigus sur un fond chronique d'accord mais parce qu'il fait des petites pancréasites aigus alors il y a 4 ans il n'avait rien il y a une émectère et si je dis qu'il y a une émectère ça veut dire qu'il y a quoi ? non pas obligatoirement le colistique t'nige en tout Dans la médecine, il y a tellement d'informations, tellement, 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 et les pathologies, il faut que vous vous compreniez de la physiopathe. Il suffit que vous avez compris la physiopathe. Si vous avez compris la physiopathe, il y a des symptômes, la physiopathe, c'est la physiopathe. Il suffit que vous avez compris la physiopathe. Et surtout, c'est quoi le traitement ? Parce que le traitement, il repose sur la physiopathe. On doit aller traiter la pathologie de la physiologie normale. Et donc, si quelqu'un qui a un hétère, il a deux possibilités. Soit parce qu'il y a un obstacle mécanique, par n'importe quelle cause. Tout et n'importe quoi va obstruer. Mais c'est une cause mécanique. On aura la dilatation des voies biliaires. Il n'y a qu'une femme à la cause, l'autre médicamenteuse. Les voies biliaires sont non dilatées, mais le mérite a un hétère. Et donc, déjà, à ce conduit devant un hétère, ou l'examen radiologique, c'est l'échographie. La réponse est claire. Dilatation, pas dilatation. Il y a une dilatation. Je ne sais pas, il y a un obstacle mécanique. On ne peut pas, je ne sais pas, il faut aller vers les autres explorations. Quel est une femme à la cause ? Il n'y a pas d'obstacle mécanique, il n'y a pas de dilatation. Il y a une enquête éthiologique sur le médecin intérieur. On ne sait pas, il n'y a pas d'alcool. D'accord ? Juste, il faut comprendre. Donc, altération de l'état général. Il y a un seul tenant. Et donc, là, votre avis, quel est votre diagnostic ? Quelle est la complication, une des complications de la pancréatite chronique, en dehors de la pancréatite aiguë ? Il n'y a pas d'où ? La calcification, c'est bon qui va sans-être la inflammation. C'est bon qui va à l'éthiologique. Qu'est-ce qui va aller dans la pouquinho ? Il n'y a pas d'où il y a pas d'où il y a plus la pancréatite aiguë ? L'eclique éthiologique, c'est curé attrait des maquins en dehors. Et puis, il n'y a pas d'où éthiologique, il n'y a plus d'où il y a plus d'où. On ne sait pas, ils ont fait des maquins en dehors. Ce n'est pas difficile d'avoir l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation ou de l'éducation de l'éducation Globalement Je sais que c'est globalement Il y a deux diagnostics Le tumeur Le tuberculose Ce n'est pas le contexte de l'éducation Mais je sais que c'est général Je sais que c'est important Je sais que c'est important Je sais que c'est important Il n'est pas difficile Il n'est pas difficile Il n'est pas difficile Mais globalement Le tumeur Le tuberculose Mais Est-ce qu'il peut développer une tumeur ce patient ? Non Pourquoi ? Pourquoi ? Quelle est le facteur Quelle est le cancer du pancréas ? L'âge Oui L'anévrisme Je ne sais pas Il y a un facteur L'alcoolisme L'alcoolisme A travers quoi ? A travers La pancréatite chronique L'alcoolisme C'est un facteur C'est la pancréatite chronique La pancréatite chronique Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des pancréatites chroniques Et il fait des nodules de fibrose Et un de ces nodules-là de fibrose Malheureusement Amale une tumeur Et donc c'est une dégénérescence néoplasique D'un pancréatite chronique Et ça c'est une des complications La pancréatite chronique D'accord ? Alors Quelle est la vie de majeur Vous allez réaliser ? Quatre Quatre Les coues Je vais mettre 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 les coues On a mis des coues Voilà Voilà. Un, l'échographie, en matière de pancréas, mais je t'ai à la parcha. Le mérite, il y a un problème qui a une pancréatite chronique, mais le mérite n'a pas déjà une pancréatite chronique, donc je sais qu'il y a un risque de complication de néoplasie. Donc, un, il y a le diagnostic positif et le bilan d'extension. Et donc, c'est le scanner thoraco-abdomino-belvien et avec injection du produit de contraste. Allez, pour faire ce bilan d'extension, le corrigional. Donc, c'est une tumeur par là, qui est là, elle est là. Il y a une dilatation de virsons, gonamants, c'est normal. Il y a l'atrophie du pancréas, c'est normal. Ça, c'est des signes. Ça, c'est la tumeur. Et, oui. Ah, ah, la tumeur. Ah, ah, la tumeur. Il y a des reconstructions vasculaires qu'on fait au scanner pour dire que c'est une lésion tumorale qui envoie les vaisseaux. C'est des choses qui doivent savoir quelles conduites thérapeutiques il faut faire. et donc là, ça m'a une tumeur borderline, donc on ne peut pas l'opérer tout de suite. Donc, un, le bilan d'extension, le corrigional, et deux, le bilan d'extension à distance, notamment le foie et le poumon et le péritoine. Et donc là, pour ce patient, il a des lésions hépatiques, hypodenses, multiples, multiples, et donc là, ça fait l'aspect de métastase. Et là, il a aussi des multiples lésions pulmonaires et donc ça fait des lésions métastatiques. Et donc là, on est devant une lésion qui envoie les vaisseaux et qui en même temps, il a des métastases hépatiques et pulmonaires, donc mal mal, c'est une lésion non opérable. Hein? Je suis mon frère. J'ai généralement au maximum six mois. Malheureusement pour le pancréas. Le pancréas baie, s'il est opéré, et donc à chaque fois les nigeries ou baies, on opère le pancréas, si on n'opère pas, le pronostic est réservé. Malheureusement pour le pancréas. C'est un patient non opérable, localement avancé avec des métastases hépatiques, etc. Alors, il va faire de la chimiothérapie, donc on va faire une biopsie du pancréas de façon percutanée, c'est le radiologue. Mais la chimiothérapie, il y a quoi ? On ne peut pas la faire. Parce que c'est une tumeur de la tête qui en gagne, il a un hectère, donc elle en gagne les voies pilières et donc ça suppose qu'il y a une dilatation des voies pilières. Donc, si on coule des voies pilières qui sont dilatées en amont d'une tumeur, ça veut dire que la bulurubine, elle est élevée. Ou le mribe a un hectère. Donc, un bulurubine élevé, il mribe mais il a une chimiothérapie. On ne peut pas lui faire une chimiothérapie, on ne peut rien lui offrir. Ou l'hectère, c'est quoi ces complications ? Prurites, au vrai sens du terme. Ou le mribe n'est même pas une chimiothérapie, mais il n'est pas une chimiothérapie. A l'âge, il a tellement il a un chimiothérapie, tellement il a un chimiothérapie, il a un chimiothérapie. À l'arrière, les douleurs ne sont pas les douleurs solaires, etc. C'est l'envahissement tumorale du plexus célia. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ce patient ? Là, on n'est pas dans le but de traiter ces lésions, mais au moins ce qu'on appelle amélioration de la qualité de vie. Alors, pour les patients importants pour les malades. Mais il y a des métastases ou de la maladie, il y a des barataïs ou de la maladie. Il y a des conseils ou des abd, il y a des risques. Donc, il faut qu'un mois, ce qui lui reste comme un mois ou une année à vivre, un mois, il le vit de façon confortable. Allez. Là. Métastase, ça y est. Il y a un peu de la maladie. Il y a un peu de la maladie. Il y a une transplantation pancréatique. Mais il y a une transplantation comme opération. Il y a surtout les mycovisitoses. Ce sont des jeunes patients qui ont une insuffisance pancréatique. Non pas par une tumeur ou par un truc, mais parce que c'est la génétique. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme traitement ? Alors, c'est quoi le problème de ce patient ? C'est qu'il a un obstacle sur la bile. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut drainer qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, on fait, en radiologie interventionnelle, on fait ce qu'on appelle un drainage biliaire. Ce qui veut dire ? On a par voie percutanée, on a dans le foie, on a dans les voies biliaires, on a voir une prothèse par là, on a une prothèse qui va à travers la tumeur et donc la bile va trouver son chemin pour se faire le diodéna. Et donc, c'est vrai qu'on a misé la tumeur, mais au moins, il n'a plus d'hectère, il n'a plus de prurite, il peut entamer sa chimio-thérapie. Il n'a plus de prothèse et il n'a plus de prothèse dans les voies biliaires où on est de la plomberie, de la pure plomberie, ça se fait en radiologie interventionnelle. J'ai donné la voie biliaire principale, là, c'est l'obstacle, là, c'est la tumeur et là, c'est le diodéna. Et donc, on a dit à travers la tumeur où on a mis un prothèse qui a mis une prothèse pour que la bale soit 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 la tumeur soit la tumeur soit la tumeur soit la tumeur soit la bale soit la bale est d'un moment dans la mérite qui a mis un peu de l'hectère et qui a mis un peu de prurite, ça améliore énormément leur qualité de vie et il peut entamer sa chimio-thérapie. Tout ça, c'est grâce à la radiologie interventionnelle. Est-ce que vous avez des questions ? C'est bon ? Excellent, hein ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, le retard. Je vous remercie, les amis, en ligne. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.